Bienvenue dans ce présent délectiel, on va traiter de comment observer les comètes et les astéroïdes avec le logiciel de SkyExpo. La première chose à faire lorsqu'on veut observer les comètes ou des astéroïdes, c'est d'aller chercher les éléments arbitraux les plus fraîches possibles sur le site web du Manaplanet Center. Le logiciel de SkyExpo, il l'a fait automatique. Pour aller chercher les éléments arbitraux des comètes et astéroïdes, on clique sur le menu Input. On va sélectionner Small Solar System Bodies. Et là, on a la fenêtre à sauve et on a trois onglets principaux en haut. Comètes, Asteroïdes Small Database et Asteroïdes Lock Database. On va commencer à regarder la base de données des comètes. La meilleure manière d'y aller, c'est d'aller cliquer ici sur Observable. Et si on clique dessus, si on est branché sur Internet, automatiquement le logiciel se branche sur le site du Manaplanet Center et il va chercher toute la base de données des astéroïdes qui est présentement visible. Dans la liste qu'on a ici, on en a ici 218 comètes qui est allé chercher. Et si on sélectionne les comètes et on va voir ici le bouton Edit, on a tous les éléments arbitraux ici qui correspondent à cette comète-là. Donc, n'importe quel comète que vous voulez observer, vous pouvez simplement aller la sélectionner. Comme exemple, dans ce temps-ci, qu'est-ce qui est visible dans le ciel? On a la comète C2009 P1 Garad ici. Si je sélectionne et je clique le bouton Edit, j'ai ces éléments arbitraux qui sont ici. Et également, j'ai un bouton ici, c'est marqué Show Position on SkyShark. Si je clique dessus, automatiquement, je vais fermer mes fenêtres ici. On a un pointeur laser qui pointe, mais là, présentement, il ne pointe sur rien parce qu'il faut l'activer dans la fenêtre ici, Chart Elements. La fenêtre Chart Elements, c'est tout ce qu'on active dans l'écran de The Sky. Je vais commencer par rentrer ici dans l'Occade By Name COM pour les premières lettres de comète. Lui, il me trouve la correspondance. Comet ici. On voit, il a mis en grisé légèrement ici, comète, en cliquant dessus. Mais là, je vois les comètes qui apparaissent à l'écran ici. Et je vais également mettre ici les labels. La même chose. Les labels, je vais cliquer l'onglet Labels ici. Je vais rentrer comète. Ici, je clique dessus. Bon. Et comme je veux pointer Garad selon la date et l'heure aujourd'hui, si je clique ici, la date et l'heure, je vais mettre le bouton présent. Présentement. Fait qu'actuellement, il est 17h35. On est lundi, le 19 mars 2012. 17h35, heure avancée de l'Est. Fait que le bouton Find ici, j'avais déjà Garad de rentrer dedans parce que je l'avais sélectionné dans la base tantôt. Je clique sur Find et je clique Centrer. Mais là, ici, on voit notre laser qui ne pointe pas à bonne place. Je vais revenir encore dans la fenêtre Input Small Database ici. Je vais revenir ici sur Comète. On va aller sélectionner la C2009 P1 Garad ici. Je clique sur le bouton Edit. Et dans le bouton Edit, Show Position en Skyshark. Maintenant qu'on a tout activé les fenêtres, il me l'a pointé exactement dessus. Pour enlever le petit cercle rouge ici, la petite main rouge, je pèse sur le bouton Escape. Bon, ça ici, pour enlever le laser, vous avez un petit cercle sur le bras. C'est simplement cliqué ici. Et si je mets une infobule dessus, sur mon objet, je vois que c'est bien la comète C2009 P1 Garad de magnitude 7.54. C'est ainsi. Et toutes les petites comètes qu'on voit à l'écran ici, ce sont toutes les comètes dans le champ de notre logiciel. Fait qu'on voit qu'on voit la grande ourse ici. On en a plusieurs autour de la grande ourse. Si je pointe celle-là ici, bon, celle-là, c'est la comète Wise, magnitude 17.2. Celle-là ici, c'est la comète Swan de magnitude 18.6. Fait que ce n'est pas des comètes qui sont facilement observables. Celle-là ici, c'est linéaire, magnitude 17.39. Bon, notre comète ici, Garad, 7.54. Elle, elle est facilement visible aux jumelles. Alors, si je veux voir les noms des comètes, tout ce que j'ai à faire, je vais cliquer dans Label ici. J'enlève le comète ici et je vais mettre une coche vis-à-vis comète pour voir le label. Là, je vais juste enlever les noms des constellations. Fait que je vais rentrer ici dans l'OK pour Label by Name, C-O-N pour Constellation. Il fait la correspondance ici. Bon, là, j'ai seulement les comètes qui sont identifiés. On les a à l'écran ici. Dans les comètes ici, dans les short elements, au niveau des comètes, c'est important de les sélectionner. Sinon, si on les désélectionne, les comètes n'intéressent plus. Fait que tout ce qu'on veut faire apparaître comme information dans la fenêtre short elements, à part des labels, ça c'est des labels ici, des identifications, bien, il faut aller cocher les cases en question. On a vu ça dans les autres didacticiens. Fait que là, je vais enlever les labels. Je vais simplement aller dans la case, dans l'onglet Labels ici, et décocher Comètes. Et ici, j'ai ma comète qui apparaît. La comète garage qui est au centre ici. Bon, je vais revenir maintenant encore à l'onglet Input. On va garder encore l'item des comètes. Fait que ça, en sélectionnant n'importe quel comète ici, et en cliquant le bouton Edit, vous avez pas c'était de la trouver en cliquant sur Show Position on Skype. Bon, maintenant, c'est possible, si on veut enlever les comètes dans la fenêtre, on sélectionne n'importe quel comète, on clique sur Remove. Si on veut tous les enlever, on les sélectionne tous avec le bouton Shift. La première en haut et la dernière, et si je clique sur Shift, je les enlève toutes. Fait que là, j'ai plus aucune comète qui apparaît là, dans mon écart. Il n'y a plus aucune comète qui apparaît parce qu'il n'y a plus de données sur les comètes. Je vais à nouveau les télécharger. Il y a également possibilité, ici, si je clique le bouton Add, si vous avez une comète particulière qui n'apparaît pas dans la liste ici, mais donc vous aimeriez observer, et vous avez les éléments orbitaux, bien, vous pouvez les rentrer, ici, manuellement, dans chacune des cases qui répond aux différents éléments orbitaux. Et encore là, une fois que vous avez rentré les informations, vous cliquez sur Show Position on Skype, puis ça va vous pointer votre comète dans le ciel. Il y a également la possibilité d'aller chercher les comètes, soit par nom, ici, en rentrant des noms. Comme par exemple, je pourrais rentrer ma comète Garand, ici, fait que, ctrl V, mais là, il faut faire attention à la manière qu'on entre nos comètes. Parce qu'ici, si je rentre le nom C2009P1 Garand, regardez bien ce que ça va faire, il ne le reconnaîtra pas. Et si je le rentre, si j'enlève Garand, ici, ctrl X, là, il va le reconnaître. C'est quand même spécial, la manière qu'il voit ça. Si je vais en chercher un autre, je vais en chercher un autre au hasard, Catalina, ici. Je vais cliquer Édit, je vais aller sélectionner le nom. Ctrl C. Et je fais le même exercice. Je vais enlever celui-là, je vais le remplacer par lui. Voyez-vous, lui, le nom, il apparaît. Ici, je clique OK. Lui, il va en chercher. Et si j'essaie de faire, j'enlève Catalina, aussi. On va voir si il va la chercher. Bon, il est allé la chercher, lui, si. Je vais juste l'enlever ici. Je vais faire ça. Fait que vous avez avantage d'enlever les noms, d'entrer seulement cette partie-là, ici. Parce que ça, ça peut vous nuer, ça peut vous empêcher d'avoir l'information. Fait que si on fait un autre exemple, ici, comme à l'entrée, je vais aller faire une recherche sur observable encore. Bon, mettons ici, comme celle-là, j'ai deux linéaires nits, ici. Ça peut être, mais là, un peu, si on le rende tel quel. Fait que je vais simplement le rentrer. Ctrl C. On va y aller par Name. Je vais enlever celui-là. Ctrl V. Mais là, je vais enlever le nom, au bout, simplement. Je vais juste laisser P2004T1. Fait que il me l'a trouvé. Je vais aller faire la même exercice avec l'autre qui porte le même nom, ici, le P2004R3. Je vais faire Edit, ici. Je vais le sélectionner, Ctrl C. Je fais ma fenêtre. Je vais dans By Name. Lui, je vais le laisser là. Je vais juste mettre le deuxième. Ctrl V. Mais je vais enlever le nom, lui, ici. Je vais juste laisser son... Son nom avant, comme P2004R3. Bon. Il me l'a trouvé. Fait que le truc, c'est de ne pas mettre les noms. D'aller seulement avec le P2004R3 ou le P2004T1. Ici, on a fait un autre expert. Un autre, ici. Pour voir, mettons, comme celle-là, ici. Le P2007T3. Quand même un nom très, très long. Je vais juste sélectionner la partie avant. Ctrl C. Pour copier. By Name. On va faire ici, Ctrl V. Fait qu'on devrait retrouver le nom, ici. LagerVis Carson. Il l'a trouvé. Fait que, c'est ça. C'est de le rentrer comme il faut. Parce que c'est des bases de données. C'est quand même sensible. Mais l'idéal, c'est simplement d'aller cliquer sur Observable, ici. Et là, vous avez toute la liste. Vous en avez, exemple, ici, 218. Il y a également la possibilité d'aller chercher d'un fichier. Fait qu'on voit ici, The Sky l'a mis dans le répertoire. Or, Comet, dans le C-Documents Software BISC de Sky Expo, et toute la suite. Lui, il a mis des répertoires comme un astéroïde ici, Comet. Si je clique dessus. Et Observer Comet from Web, si je clique dessus. Mais j'ai toutes les données, les noms, ici, des comètes, avec les bases, les données orbitales de chacune, chacune des comètes. Ce qui fait, The Sky, lui, il va simplement se brancher ici, directement sur le site du Manor Planet Center, dans la liste des éléments orbitaux qui correspond au logiciel de Sky sur WebISC. Fait qu'on voit ici, il va chercher les données des comètes. Si je clique dessus. On a toute la liste des comètes, ici, visite, avec les éléments orbitaux. Et si on fait le fichier, enregistrer sous, et on amène ça, ici, dans le fichier Observable Comet from the Web, ou simplement, je vais sauver le fichier, on va prendre le fichier qui est là, ici, le surf06comet.exe. On va simplement l'enregistrer. On va le remplacer. Et là, je vais aller chercher, directement dans The Sky, je vais enlever tous les comètes que j'ai, ici, en les sélectionnant, Remove. Et là, je vais aller chercher From Fire. Fait que je vais aller chercher le fichier que je viens de copier directement sur Internet. Et là, je retrouve toute ma liste des comètes, exactement comme celle que j'avais tantôt, qui est allée chercher sur Internet. Fait que la source, ici, c'est directement sur le site Web du Manor Planet Center. Et on va retrouver la même chose pour les astéroïdes de la liste critique, les Manor Planet Distance, les Juniors de la planète, les Astéroïdes de la position, et la fameuse grosse base de données qu'on va voir plus tard, MPC Orbit Database, qui contient au-delà de 700 000 astéroïdes. Bon, je reviens maintenant à ma comète, ici, la comète qui est visible présentement, la comète C2009P1-Garatt, qui est de maïtude 7.54. Il y a la possibilité aussi de voir le déplacement de la comète dans le ciel. Avant de procéder, je vais simplement cliquer ici sur ma date et heure. Je vais m'assurer qu'on est sur l'heure de l'ordinateur, 18h27, le 19 de mars. Et là, maintenant, on va afficher les déplacements de la comète dans le ciel. On va chercher l'outil Tools, Object Path ici, et on va pouvoir incrémenter les principaux éléments dans la fenêtre pour voir le déplacement de la comète. Donc, ici, on a, sur leur système, on a encore des onglets, avec un petit triangle, comme on le retrouve un peu partout dans l'oscaire. On a ici le Soleil, des planètes, Pluton, la Lune. On a la liste des comètes. C'est important d'aller chercher les éléments orbitaux des comètes. Et on a la liste d'astéroïdes, mais là, je n'en ai pas, parce que je n'ai pas été chercher les éléments des astéroïdes. On va aller sélectionner maintenant notre comète C2009P1-Garatt, ici. Voilà la comète sélectionnée. Et là, on va ajuster les incréments pour voir quel va être le déplacement de la comète dans le ciel dans les jours à venir. Fait qu'ici, dans la fenêtre Create Path, on a les Time Increments. Fait qu'ici, on peut mettre ça à la minute, dans le cas d'un astéroïde géocroiseur qui vient très croisé l'orbite terrestre, très proche. Des fois, c'est mieux de mettre les déplacements à toutes les minutes, dans toutes les heures. Mais dans notre cas de la comète, vu qu'elle se déplace quand même assez lentement, on va mettre une journée ici. Ici, dans le compte, c'est le nombre de points qu'elle va mettre sur la ligne. Fait qu'on va mettre, par exemple, 15 points. Là, maintenant, on va cliquer l'onglet Part Levels, ici. Fait que ça, c'est la position des labels. Fait que si je veux mettre un label à tous les trois points, à tous les deux points, comme ici, je vais mettre à tous les deux points. Dans l'option des labels, j'ai le choix de faire afficher aucun label. La date, l'heure, la date et l'heure, la journée et le mois, ou la journée seulement. Bon, dans mon cas, moi, je vais marquer seulement avec la date ici. Puis, où on veut l'avoir, la position où on veut avoir la date, bien, ça peut être en haut, en bas, à gauche, à droite, ou au simple. Moi, je vais prendre ici, à droite. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton Update, ici, pour qu'il puisse mettre à jour les données. Et je vais revenir à Create Part, ici. Parce qu'en bas, ici, le style de ligne qu'il peut faire, il y en a ici, il peut faire une ligne continue. Donc, si je veux voir à ce que ça ressemble, je vais simplement cliquer ici sur le bouton Show. Une fois que j'ai paramétré mes fenêtres, ici, je clique le bouton Show. Refresh All Part. Ici, c'est important de cliquer sur le bouton Update pour mettre à jour les données qu'on a changées. Et je vais revenir ici sur l'onglet Create Part. On voit déjà le déplacement de la comète. Donc, ici, c'est une ligne continue où les dates apparaissent à tous les deux jours. Mais ce n'est pas évident de voir à quel endroit sur la ligne qu'apparaissent les dates. Il y a plusieurs autres possibilités. On peut mettre un point à chaque position. Ici, au lieu d'avoir une ligne, c'est un point. Et à chaque position, ici, j'ai un point où je sauter de la comète. Les étiquettes sont à tous les deux jours. Si je voudrais mettre des étiquettes à tous les jours, je change la fréquence 2 pour 1 ici. Puis, je clique sur Update. Et là, il est mis à toutes les journées. Si je voudrais avoir à toutes les trois jours, je vais remplacer ici la fréquence. Je vais mettre un 3 ici. Je vais cliquer sur Update. Et on voit qu'il le met à toutes les trois jours. Ici. Bon, je vais le ramener à toutes les deux jours. Comme c'était tantôt, on va faire un Update ici. Bon, encore là, Create Path. On va aller chercher un autre Path Style. On va mettre l'Object à chaque position. Fait que vous voyez, il a mis une petite comète à chacune des positions. Ça devient un peu mêlant parce qu'il y en a d'autres comètes qu'on peut voir dans notre écran ici. Ou on peut mettre aussi un point à toutes les lignes. C'est celui que je préfère. On voit très bien le point puis le déplacement de la comète dans le ciel. Et en dernier tout, un objet avec des lignes. Fait que là, c'est comme une petite comète qui a fait à toutes les lignes. Encore là, ça peut être mêlant quand on en a des petites comètes comme ici. J'en ai un petit peu autour. Fait que moi, personnellement, je préfère beaucoup la ligne avec les points. Là, c'est clair. Mais il y a aussi la possibilité, ici, on a le bouton interactif. Bon, ça, c'est marqué utiliser la date et l'heure de contrôle de date et l'heure pour créer la carte à partir de l'objet sélectionné. Ça, c'est intéressant. On va aller cliquer ici sur la date et l'heure. On va changer celle-là ici, la 19. Et on va déplacer le curseur. Fait qu'on le fait en déplaçant le curseur ici. On voit qu'on change les journées ici. Et automatiquement, lui, il nous a changé les journées. On peut revenir même en arrière, mais il faut sélectionner la journée ici. Et on voit, on va... Et là, si on veut grossir moins, on veut l'avoir pour plus longtemps, on va encore sélectionner la date et on va reculer dans le temps. où on peut l'avancer aussi dans le temps. Bon, maintenant, c'est ce qu'on va voir. Ici, le déplacement de la comète. Et on va voir ici qu'elle va passer dans la grande ours. Si on veut mettre les lignes de la grande ours, on les voit très bien. Si on veut mettre les étiquettes, là, à ce moment-là, les étiquettes de la constellation, il faut que j'aille dans l'évo. Constellation ici. On va mettre les étiquettes ici. Et là, je vais avoir la grande ours, la petite ours, les constellations aussi. Si j'enlève les étiquettes des constellations, bien, ça nous donne une idée dans le ciel où la comète va se déplacer. Fait qu'on peut faire ça autant pour les comètes, les astéroïdes. En fait, c'est certains astéroïdes, c'est surtout des astéroïdes de la small database qu'on va voir prochainement. Et ça nous permet de voir un peu de déplacement dans le ciel. Si je ne veux pas voir apparaître les labels dans ça, ce que j'ai à faire simplement, c'est qu'ici, Label option, je vais marquer None. Ici, Update. Et là, je n'ai plus du tout les labels qui apparaissent. Juste seulement que le déplacement de la comète va vous donner une idée où est-ce qu'elle va passer dans le ciel. Une fois qu'on a fermé la fenêtre, mais ça, ça demeure toujours. Ensuite, je vais enlever le path dans le ciel. Je vais dans le menu Tools. Je vais rouvrir encore ma fenêtre de Object Path ici. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est Remove All Path ici. Fait qu'à ce moment-là, il disparaît. Là, maintenant, on va regarder les astéroïdes. Je vais cliquer sur le menu Input, Small Solar System Bodies. Et cette fois-ci, je vais sélectionner l'onglet Asteroids, Smart Database ici. Fait qu'au départ, moi, je n'en ai pas dans ma fenêtre présentement. Fait qu'encore là, ici, les boutons qu'on voit ici, c'est comme on a vu avec les comètes, il y a trop de possibilités d'aller cliquer ici et entrer manuellement des données d'astéroïdes, comme ça pourrait être un exemple, un astéroïde géocroiseur, dont vous avez obtenu des données orbitales sur Internet. Vous rentrez le nom de l'astéroïde et les éléments orbitaux et si vous voulez savoir sa position, une fois que c'est rentré, vous cliquez sur le bouton Show Position on Sky Shark, un peu comme on l'a fait avec les comètes. Ici, encore là, Import Asteroids, si vous êtes branché sur Internet, il y a possibilité d'aller chercher, simplement en cliquant le bouton, les données sur Internet, comme on l'a vu précédemment ici avec les astéroïdes. Tantôt, on a été récliqués sur la comète, c'était aller chercher sur la base de données ici des comètes et si on clique sur les astéroïdes comme les Unusuals, lui, il va chercher ici les Unusuals including les Near Earth Objects et les Distant Minor Planète, ça inclut les centaures transneptuniennes. C'est la même chose qu'on a fait avec les comètes. Ici, on a cliqué sur Unusuals, il est allé chercher les astéroïdes ici. Lui, par contre, il en met seulement 1000 à la fois. Il ne peut pas en mettre plus que ça. Si on veut aller chercher un astéroïde particulier, à ce moment-là, l'idéal, c'est d'aller chercher ici, By Name, ici, dans l'entrée By Name. Comme là, ici, j'en ai un que j'ai rentré, 2012 EG5, qui est un géocroiseur qui va passer très proche de la Terre le 1er avril 2012. Si je rentre le nom ici, 2012 EG5, je clique OK, il est allé chercher l'astéroïde en question. Ici, je veux aller le chercher dans le ciel, je le sélectionne, je clique le bouton Edit, j'ai tous les éléments arbitraux qu'on connaît présentement sur cet astéroïde-là et je clique ici Show Position on Sky Shark. Là, ici, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas activé. Je vais encore là l'aller l'activer ici dans Shark Elements. Je vais rentrer dans Locked By Name AST pour astéroïde. Ici, il y a Astéroïde Smart Database et Astéroïde Large Database là présentement reçu dans la Smart Database et celle-là que je sélectionne. Lui, il a identifié ici en grisé ici, l'astéroïde Smart Database il suffit de le cocher. Là, on voit au bout de mon laser un petit point rouge qui apparaît. Si je mets mon curseur dessus, j'ai bel et bien mon astéroïde qui apparaît là 2012 EG5. Je clique la petite main on va l'enlever et là, mes étoiles paraissent un peu grosses ici. Il y a toute possibilité d'ajuster ça. Je clique ici sur l'icône Star Option que je peux aller chercher également dans le menu Display ici. Et encore là avec les curseurs, je peux simplement déplacer les curseurs pour mettre les étoiles moins brillantes juste suffisantes pour qu'on puisse voir facilement les astéroïdes. Mon astéroïde est ici. Si je vais mettre le Label, je vais dans Label encore là il faut que j'ai identifié Astéroïde AST on va cliquer Astéroïde il y a encore là mis en surbrillance des astéroïdes ici. Il y a également la possibilité des astéroïdes d'afficher la magnitude je peux même afficher le nom et la magnitude ou le numéro de l'astéroïde. Il suffit de cocher comme ici l'astéroïde 2012 EG5 est de magnitude 22.3 actuellement il est très loin parce qu'on est au mois de mars mais là ce qui va passer proche de la Terre au mois de 1er avril il va être de magnitude 12 environ. Dans la section Small Solar System Bodies de SkyX ici pour aller chercher les astéroïdes comme j'expliquais tantôt vous pouvez aller chercher des plus brillants astéroïdes à l'opposition en cliquant simplement le bouton ici Right il y a également la possibilité de aller chercher des distance ça c'est ceux qui sont plus loin n'oubliez pas qu'en tout temps vous pouvez sélectionner ici chacun des astéroïdes vous voyez dans la liste cliquez le bouton Edit et cliquez ici Show Position on se fait iShark ça va vous donner l'endroit ici ici vous avez From Fire à partir d'un fichier bon ici on a des fichiers que j'ai été chercher sur le site web du Manaf de la Center des Unusual des Critical Lists mais c'est là c'est dans ces fichiers là c'est des fichiers texte si je vais dans le répertoire astéroïdes de SkyX Pro et je clique sur Critical Lists c'est tous les éléments orbitaux du fichier qui est contenu dans cette liste donc lui il met ça ici astéroïdes tantôt on a vu des comètes qui mettent ça dans le dossier comètes et là c'est dans le dossier astéroïdes qui met les fichiers pour aller chercher sur les éléments orbitaux vous avez également ici la liste des astéroïdes des Unusual que vous pouvez les télécharger et encore là la source c'est la même qu'on expliquait pour les comètes c'est sur le même site sur le site du Manaf de la Planet Center dans la section des éléments orbitaux que le sky utilise lui pour aller chercher ces éléments orbitaux lorsque vous avez entré vos astéroïdes pour qu'ils apparaissent dans l'écran vous pouvez oublier ça c'est souvent l'erreur qu'on fait d'aller les cocher dans Chart Elements ici on va aller les chercher mais la première chose qu'on va faire avant d'aller chercher les astéroïdes on va rentrer ici A S T on va choisir Astéroïdes Small Database ici parce qu'il y a Large Database on choisit le Smart Database lui à ce moment-là inhumant en surbrillance ici Smart Database on coche cette fenêtre-là et ensuite si on veut mettre les labels on va faire la même chose ici dans les labels on va rentrer A S T ici Astéroïdes et là je vais les cocher Astéroïdes ici bon tous les astéroïdes qui apparaissent à l'écran ici sont identifiés mais supposons qu'on a la recherche qu'on achète des astéroïdes particuliers je vais vous montrer plusieurs méthodes je reviens ici au menu Input sur notre système dans Smart Database puis supposons qu'on veut chercher l'astéroïde de 513 UAC vous avez le choix d'aller le chercher dans cette liste-là on le sélectionne on clique au bouton Edit et on clique ensuite Show Position On Chart et lui il nous pointe où est-ce que c'est dans le ciel ça c'est une manière la deuxième manière c'est d'y aller avec le menu Find ici supposons que on sait que l'astéroïde ça commence par 10 à 513 on marque 5 km de 513 ici et comme lui c'est UA on choisit l'astéroïde 10 à 513 UA qui est ici donc on le sélectionne ici on clique au bouton Find et on clique ici le bouton Centrer ça c'est qu'il était ici on va juste déplacer la carte on va refaire l'exercice je recommence je vais jouer avec 993 tous les astéroïdes qui commencent par 993 sont ici et le mien c'est UA ici on clique au bouton Find et on clique Centrer et notre astéroïde est centré ici une autre manière de le trouver c'est en allant dans le bouton c'est dans la section Avancé du bouton Find ici on clique sur Avancé et là je localise la section Solar System Object ici j'ouvre la section Solar System Object Small Object System Body ce qu'on va mettre les astéroïdes bon j'utilise la Smart Database ici je sélectionne cela et là je choisis dans ma liste l'astéroïde 10 à 513 UA qui est ici en double cliquant dessus il vient s'installer automatiquement ici dans Search For je clique Find et là je le centre ici avec un si je veux en trouver un autre qui commence mettons comme ici il est numéroté ça c'est un astéroïde qui est numéroté je le sélectionne on le voit qui apparaît ici Find Centrer ça c'est les manières d'aller chercher les astéroïdes dans la Smart Database mais c'est possible que votre astéroïde ne soit pas inclus dans cette petite base de données là comme par exemple si on veut faire une recherche si on annonce qu'il y a un astéroïde géocroiseur qui s'approche de la Terre à ce moment là on a une manière d'aller le chercher une des sources où on peut trouver les informations concernant les astéroïdes géocroiseurs qui peuvent être intéressants à observer c'est ici le site de SpaceWater.com si vous ouvrez le site SpaceWater.com si vous allez un peu plus loin dans la page vous allez trouver une section qui mentionne ici Near Earth Astéroïdes c'est intéressant ce site là parce qu'on mentionne ici les astéroïdes potentiellement menaçants pour la Terre puis on remarque ici dans Distance c'est Lunar Distance ici on en a un le 1er avril 2012 EG5 le 1er avril qui va nous frôler à une distance de 0.6 Lunar Distance la distance moyenne de la Lune c'est environ 384 000 km on le marque ici en bas une distance 384 401 km fait que lui il va nous passer à 0.6 fois cette distance ce qui donne une distance approximativement d'environ 230 000 km de la Terre c'est quand même relativement proche c'est plus proche que la Lune située et son diamètre est évalué 62 mètres fait que ça ici il est mis en se brillant ça peut être un astéroïde intéressant à observer parce que lorsque les géocroiseurs passent très proche de la Terre d'une part ils deviennent très très brillants puis d'autre part ils se déplacent très très rapidement dans le ciel fait que c'est une belle cible à observer au télescope ou avec une caméra CCD ou DSLR celui-là le 2012 EG5 va atteindre de magnitude 12 malheureusement il va passer un petit peu plus au sud de notre latitude c'est peut-être difficile d'observer du Québec mais quand même on fait l'exercice pour montrer comment faire si vous avez un astéroïde géocroiseur qui le fraude comment faire pour l'observer je vais vous montrer différentes méthodes la méthode avec la SCIPE la méthode où on peut importer les données provenant d'un site de données précises comme le Manet Planet Center ou le site du Jet Propulsion Laboratory de JPL donc on voit ici le 1er avril l'astéroïde 2012 EG5 il va nous frôler donc ici en bleu sur Space Weather on a simplement qu'à cliquer sur 2012 EG5 lui il nous amène automatiquement sur le site du Jet Propulsion Laboratory où on peut voir ici le diagramme de l'orbite de l'astéroïde en question ce diagramme-là si vous avez le géobard installé c'est très 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 intéressant à manipuler d'ailleurs j'ai un site web qui mentionne en détail comment utiliser ce site-là mais ce qui nous intéresse pour l'instant c'est d'avoir les éphémérides pour savoir quel serait le moment idéal pour aller chercher aller observer cet astéroïde-là donc ici je rentre les valeurs par défaut je vais cliquer sur l'éphéméride si on regarde les données lui on dit qu'il va passer très proche de la Terre le 1er avril 2012 si on regarde les données qu'on a ici que je mets à surveillance le 1er avril 2012 à 0h temps universel donc ça se trouve être le 31 mars aux environs de 20h parce qu'on est à l'heure avant cette liste il va passer à la coordonnée 10h19 moins 25 51 donc c'est très beau ici mais par contre il va atteindre une magnitude de 12.78 alors que présentement sa magnitude est de l'ordre de 20 plus 20 présentement il n'est pas observable il est quand même très petit 102 mètres à mesure qu'il va se rapprocher de la Terre mais sa magnitude va augmenter on va pouvoir le suivre dans les jours précédents ceux qui sont équipés de caméras CCD on voit le 31 mars il va passer d'une magnitude 15 à magnitude 12.7 le 1er avril et après ça c'est le moyen de la Terre il va tout de suite augmenter rapidement en magnitude on va le perdre 2-3 jours après il va redonner quasiment inobservable magnitude 19 c'est un beau défi à observer si on veut faire la recherche avec d'ASCAIR quelles sont nos possibilités d'observer cet astéroïde là on va sélectionner ici le nom de l'astéroïde 2012 EG5 je fais CTRL-C et je vais revenir à l'échelle de SCARE là je vais aller dans l'outil Input Small Solar System Bodies Astéroïde ici et dans ici j'ai l'option d'importer les astéroïdes by name ça c'est intéressant ici parce que tous les noms d'astéroïdes vous pouvez les rentrer ici moi j'avais déjà rentré cet astéroïde là je vais simplement le sélectionner je vais cliquer le bouton délit et je vais faire CTRL-V pour le coller et si vous êtes branché sur internet vous cliquez le bouton OK il est allé chercher les éléments orbitaux de l'astéroïde d'ailleurs si je clique sur Edit j'ai ces éléments orbitaux qu'on a présentement qui proviennent du site de Manet Planet Center si je clique le bouton ici Show Position on Sky Shark et j'ai activé l'option astéroïde dans Sky Shark et dans Labels je devrais le voir ici au bout de mon petit laser effectivement ça c'est la magnétude aujourd'hui 19.74 donc c'est pas accessible même avec nos télescopes si je regarde la date et l'heure ici on est le 20 mars 2012 maintenant ce que je vais faire c'est que je vais augmenter avancer la date on va ramener ça le 31 mars 2012 et comme en heure je vais marquer autour de 20 heures ici je vais mettre 0 ici c'est que j'ai simplement qu'à cliquer dessus les dates heure, minute mettre ça 0 et je vais cliquer ici ça va arrêter et là mon astéroïde évidemment n'est plus là parce qu'on a changé la date et je vais faire en niveau la recherche mais comme ça s'appelle 2012 je commence à marquer 2012 étant donné que j'ai été chercher dans la base de données des small astéroïdes je clique ici 2012 HV5 qui est mon astéroïde je clique sur find puis je clique centrer ici là si je mets mon curseur dessus on voit que sa magnitude est rendue à 12.76 le 31 mars à 20 on regarde la date ici 31 mars à 20 heures où on est le 1er avril à 0RTU bon maintenant si je veux voir les caractéristiques de cet astéroïde là quel est son chemin qu'il va faire dans le ciel on va mettre un path un object path ici je vais cliquer sur le bouton autour object path ici je vais sélectionner mon astéroïde dans la section ici astéroïde je vais simplement le cocher et là je vais rentrer les paramètres comme create path si moi j'aime bien les dots with lines ça fait une ligne avec des points lui étant donné il va s'approcher très proche de la terre on va simplement les cliquer ici sur minute parce qu'on veut le voir son déplacement à minute on va mettre mettons 15 entrées il va mettre 15 informations label path ici je vais le mettre label option je vais le mettre sur time je vais avoir la date qui va se prendre chacun des points on va mettre une étiquette à tous les 5 points qu'il va mettre puis il va la mettre du côté droit si je clique ici update show là il va aller faire un refresh ici all path et là il vient de me créer ici mon déplacement de mon astéroïde bon si je veux voir quelles constellations qui va être pour avoir une bonne idée il va simplement ici je vais mettre les noms des constellations fait qu'en cours là je vais juste fermer mon bouton path je vais aller cliquer ici dans label constellation je vais marquer con constellation il me dément surveillance là les lignes de constellation on voit que malheureusement à 8h des lights standard time mon astéroïde il va être quand même très très bas à l'horizon on voit que le corbeau est ici puis lui il va être quand même assez bas à l'horizon ça va prendre un horizon très 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 dégagé pour l'avoir du Québec mais quand même c'est pour monter le principe comment utiliser The Skype pour voir ces informations là fait qu'ici on a des points qui met lui à toutes les 5 minutes fait qu'ici à 8h10 ici j'ai 8h05 ici j'ai 8h01 si on veut augmenter si on veut augmenter simplement nos données fait qu'on retrouve notre bouton ici object path puis tout ce que j'ai à faire ici dans la courier de path si je vais lui mettre 45 minutes ici et je vais aller cliquer ici sur update et après ça ici sur refresh all path puis là lui il a augmenté mes données ici maintenant la trajectoire de l'astéroïde dans le ciel malheureusement l'astéroïde descend de plus en plus vers le sud toujours dans la section object path vous pouvez également les cliquer ici sur interactive en cliquant sur interactive ici à ce moment là on utilise l'onglet date and time control pour créer le path selon l'objet de sélectionner fait que je mets ça ici je m'en viens ici dans l'onglet date and time je sélectionne ici la minute parce que je travaille en minute et toujours en restant dessus je vais simplement déplacer mon curseur et là je vois le trajectoire de mon astéroïde qui se dessine je peux aller dans les deux centres et là je peux la mettre à volonté et si on veut avoir plus de détails on grossit et encore là si je vais mettre changer mes les incréments ou changer mes informations tout ce que j'ai à faire c'est que je change mes choses ici et je clique update fait qu'on voit qu'ici il faut toujours avoir le curseur dessus on peut créer facilement notre trajectoire dans le ciel montrant l'astéroïde puis lui à toutes les 5 minutes il met une position vous avez le point fait que ça vous donne une idée où va être rendu l'astéroïde parmi les étoiles et parmi les considérations mais on ne va falloir seulement agrandir notre champ pour voir les constellations autour ça c'est une technique que vous pouvez utiliser pour aller chercher ou visualiser les déplacements des astéroïdes géocroiseurs parce qu'ils vont être annoncés dans les forums d'astronomie ou sur internet dans Space Water entre autres un point important à souligner si on veut faire l'observation d'astéroïdes géocroiseurs c'est que les éléments orbitaux qu'utilisent les logiciels comme The Sky Starry Night Cellix ne tiennent pas contre les perturbations causées par les planètes vu qu'ils vont passer proche de la Terre mais ils peuvent subir de fortes perturbations par la Terre et la Lune ce qui fait que ça peut déformer les éléments orbitaux et générer des données imprécis donc une des techniques c'est d'aller chercher les éléments orbitaux sur les sites web professionnels comme le Manor Planet Center et celui du JPL de Jet Propulsion Laboratory je vais vous donner un exemple ici sur le site du Manor Planet Center on a un endroit qu'on appelle Manor Planet and Comet Ephémérist Service qu'on retrouve ici et si on clique dessus on arrive dans cette page là ici Manor Planet and Comet Ephémérist Service ça la procédure je l'explique sur ma page web dans un dossier comment retrouver des comètes des astéroïdes sur les sites professionnels du Manor Planet Center et du JPL vous allez juste aller voir sur mon site web une autre manière d'aller chercher la base de données des astéroïdes du logiciel de SkyExpo toujours dans Input Small Solar System Body vous allez sélectionner le 3 simple onglet qui est Astéroïdes Large Database qui est ici donc au départ il faut aller se brancher sur un des deux sites ici le Manor Planet Center ou le Lowell Observatory et aller télécharger les fichiers suivants si vous allez sur le Manor Planet Center vous allez cliquer sur mpcorb.dat qui est la base de données qui contient tous les astéroïdes répertoriés avec les éléments arbitraux qu'on a détectés à venir jusqu'à nos jours cette base là elle est mise à jour sur les journées à tous les jours et la même chose au Lowell Observatory vous allez chercher le fichier Astor.dat c'est les fichiers qui contiennent les mêmes données soit vous avez deux endroits différents à aller chercher moi personnellement j'aime beaucoup celui du Lowell Observatory pour les besoins de démonstration je vais aller cliquer ici sur le lien pour être branché sur le site internet vous allez tomber sur le site du Lowell Observatory et vous allez voir ici Astor.asteroid orbital elements et c'est ici que vous allez cliquer vous cliquez sur le fichier Astor là vous allez tomber sur une page web qui vous indique l'information sur le fichier si vous avez le fichier la décompression WinRAR installée sur votre résidateur moi je vous conseille d'aller chercher ici le fichier compressé appstore.dat.gz qui est beaucoup moins gros comme fichier sinon vous pouvez aller chercher la version décompressée qui est ici vous cliquez simplement sur le lien ici dans mon cas je vais aller cliquer sur la version compressée parce que j'ai une erreur sur mon ordinateur on voit ici astor.dat.gz et on télécharge le fichier alors une fois la boîte de données astor.dat qui est téléchargée on l'extrait dans le répertoire où The Sky met ses informations c'est-à-dire vous allez dans document dans bibliothèque document software bisque The Sky ex-professionnel vous avez ici le répertoire astéroïde c'est dans le répertoire astéroïde que vous allez ouvrir le fichier astor.dat tout ce que vous avez à faire c'est soit l'extraire dans le répertoire ou de le prendre ou de glisser dedans automatiquement il va remplacer celui que j'avais qui est un petit peu plus vieux et on dit remplacer le fichier si vous préférez aller chercher la base de données du Manor Planet Center mpca.dat faites la même chose vous cliquez sur le lien là ici vous allez avoir un fichier mpca.dat qui est non compressé qui est beaucoup plus gros puis vous avez le même fichier mais compressé moi je vous recommande si vous avez WinRAR de prendre le fichier ici mpca ce qui est simplement sur le fichier mpca.gz lui il ouvre ici le répertoire et on va l'enregistrer vous cliquez sur enregistrer le fichier et encore là vous enregistrez le fichier dans le même répertoire que celui que vous avez mis astor.dat c'est à dire le répertoire ici Asteroïd de Sky Expo met toutes ces informations puis là vous le décompresser puis ça va écraser le fichier qui est ici qui est plus ancien mpca.dat alors ici le fichier mpca.dat de la base de données de Manet Planet Sator est téléchargé fait qu'on voit ici la grosseur c'est à peu près 32.5 mètre comparativement à 40.7 mètre pour le LabStore.dat de l'Awell Observatory fait qu'encore ici on va le décompresser je double clique dessus je vais simplement sélectionner je vais encore aller chercher le répertoire où je mets mes fichiers de Asteroïd dans le répertoire Asteroïd ici de Sky Professionnel fait que je le prends puis je vais simplement le glisser dans la fenêtre ici puis là il va remplacer l'autre qui est là fait que je demande simplement de remplacer l'ancien qui est là ici fait que j'ai mes deux fichiers Asteroïd puis les deux fichiers de base de Asteroïd se comportent de la même manière dans The Sky Ex fait que maintenant si je retourne à la base de données si je retourne à l'échelle de Sky fait qu'on a sélectionné l'âge d'artabase ici le nom du fichier qu'on va utiliser ça va être celui du MPC Org pour commencer fait que il faut cliquer sur le bouton choisir aller chercher le répertoire qui contient les bases de données d'Asteroïd dans notre cas c'est Asteroïd le répertoire Asteroïd de Software Biz fait que je vais cliquer ici sur MPC Org fait qu'ici il y a le chemin au complet avec le fichier au bout puis c'est important c'est d'aller cliquer sur le bouton ensuite Load large database Asteroïd pour qu'il puisse le compiler on va voir ici le nombre d'Asteroïd qu'il va compiler puis en bas ici une fois qu'on va compiler la base de données il y a possibilité si on coche la case qui est ici à chaque fois qu'on va débuter d'Asteroïd lui il va calculer la position des Asteroïd à chaque fois qu'on va partir le logiciel il peut également montrer le déplacement de chacun des Asteroïd sur une base d'une journée puis il peut montrer également les plus brillants d'Asteroïd lorsqu'on va changer les champs en utilisant ici le zoom de l'écran fait pour commencer on va simplement cliquer sur Load large database Asteroïd fait qu'on voit ici qu'il va convertir le fichier texte en format pour qu'ils puissent lire les Asteroïdes donc on appelle ça une compilation on a ça dans plusieurs dans plusieurs logiciels ça prend quelques secondes si votre utilisateur est assez rapide et là après ça on va les faire afficher les camps bon maintenant on a compilé les Asteroïdes on va fermer la fenêtre et encore là pour les afficher il faut toujours aller cliquer au départ sur Chart Elements on va rentrer ici dans l'autre Locate by Name AST pour Asteroïd mais là cette fois-ci on va choisir Asteroïd Large Database fait qu'ici Large Database on voit ici les deux bases de données la Small et la Large qui sont cochées mais dans la Small j'avais seulement qu'un Asteroïd tantôt fait que ça c'est important qu'ils soient cochés sinon ils n'apparaîtront pas puis également tantôt on va afficher les labels fait qu'on va cliquer AST dans Locate Label By Name Asteroïd ici et on va aller cliquer sur Asteroïd ici bon on l'a fait il y a également possibilité d'ajouter les magnitudes et le numéro d'Asteroïd fait que ça on va commencer simplement par afficher le nom d'Asteroïd fait que si je bouge à l'écran je change le zoom là je vois plein de petits points rouges ici qui apparaissent ce sont des Asteroïdes avec leur nom qui est affiché là si on veut enlever les noms on a simplement qu'à décocher dans l'onglet Label ici le nom des Asteroïdes il disparaît il disparaît et on voit des petites flèches ici qui indiquent sur une base d'une journée où pointent les Asteroïdes ici par défaut lui il met la flèche fait que dans Input Small Object ici dans la base de données des Large Database Asteroïdes on voit ici qu'il a coché par défaut une fois qu'on est compilé montrer les déplacements vers 24 heures de chacun des Asteroïdes parce que lui il ne fait pas comme la Smart Base la Smart Asteroïde Base avec l'outil qu'on avait ici l'outil Path le Object Path ici il ne fait pas ça lui avec la grosse base seulement sur la petite base qu'il utilise cette fonction là fait qu'à ce moment là lui qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il met seulement sur une base d'une journée la direction que prennent chacun des Asteroïdes on voit ici que les flèches sont un petit peu plus petites probablement qu'elles sont plus éloignées si vous mettez votre curseur dessus on a le nom d'Asteroïde qui apparaît ici vous cliquez dessus exactement sur le petit point rouge mais là ici apparaît le nom d'Asteroïde avec toutes les informations comme exemple la magnitude ici 19.74 moi j'ai remarqué qu'avec la base de données d'Asteroïdes du Man of Planet Center il y avait des fois des erreurs au niveau des magnitudes c'est pour ça que j'utilise la base Astor.DAT j'ai constaté qu'il y avait un petit peu moins d'erreurs exemple ici si je veux mettre les labels des Asteroïdes puis je veux mettre les magnitudes à côté si je mets les magnitudes exemple ici il marque 4.2 4.8 alors qu'ici j'ai 16.2 16.7 ici 3.4 c'est sûr que cet Asteroïde là ici si je clique dessus il marque ici magnitude 3.4 c'est sûr 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 qu'il ne sait pas ça fait la magnitude ça j'avais écrit à la compagnie 100.bis qui fait la chale d'Ascar puis les autres ils m'avaient écrit ça ça dépend des données du Man of Planet Center ça ne dépend pas de la chale je n'ai pas remarqué les mêmes problèmes au niveau de la base de données Asteroïde d'ailleurs si on fait la recherche si on fait la comparaison je vais simplement aller cliquer ici sur le menu Input et là je vais sélectionner ici je vais enlever le 24 heures je vais enlever la base de données du MPCR je vais aller chercher celle d'Ascar point d'Ascar je vais enlever celle-là ici et encore là je vais cliquer sur le bouton de chose à la différence que cette fois-ci je vais sélectionner le fichier Astor point d'Ascar double-clique dessus encore là il faut compiler la database il faut toujours le faire sinon il n'affichera pas aucun Asteroïde lui il compile la base de données Astor point d'Ascar lui il a 583 306 Asteroïdes dans cette base là bon maintenant qu'il est compilé si on regarde les magnitudes on va cliquer sur ça ici fermer donc ici je vais simplement là ce que je remarque lorsque je compile la base Astor point d'Ascar dans la même page que j'avais tantôt je remarque que c'est pas tout les Asteroïdes même si j'ai cliqué ici sur Asteroïdes magnitudes c'est pas tout les Asteroïdes qui affichent le nom et l'information par contre si je clique dessus je vais avoir le nom de l'Ascar et si je vais voir dans l'Object Information Report du menu fin je vois les magnitudes qui apparaissent ici 20.74 alors que dans celui du Manet Planet Center il affichait la magnitude mais elle était erronée pour faire attention des fois à l'information comme ici j'ai cliqué sur plusieurs Asteroïdes et puis on n'a pas de magnitude d'erreur comme on avait avec l'autre avec celle du Manet Planet Center donc on a toutes des magnitudes autour de 20 19 même si on clique ici on devrait retrouver 19.125 ici bon c'est la même magnitude alors je vous recommande donc d'utiliser la base Astor point d'être de la Lowell Observatory qui contient un peu plus d'astéroïdes parce que des fois tu peux avoir des astéroïdes qui sont comme des doublés parce qu'ils ont des noms différents ils sont parfaitement numérotés comme ceux-là ici ceux qui sont numérotés c'est ceux qu'on risque de ne plus de perdre que leur orbite est suffisamment précise et c'est pour ça que moi je préfère beaucoup plus cette base de données-là en plus il n'y a pas d'erreur de magnitude donc à ce moment-là on risque moins d'avoir des erreurs donc si je regarde encore ici magnitude je n'ai pas d'erreur au niveau comme magnitude de 4.7 comme j'avais dans MPC Arbit bon maintenant pour la recherche d'astéroïdes ici c'est pour avoir recherché un astéroïde particulier il faut faire attention à la manière qu'on entre l'information ici c'est pas évident un des trucs que j'ai trouvé en fait il y a deux manières pour être sûr d'aller chercher votre astéroïde d'une part c'est idéalement c'est d'aller sur le site du Manoplanet Center ou du du GPL le Jet Propulsion Laboratory et d'aller si on s'en prend en son bas sur le site du Manoplanet Center allez sélectionner Manoplanet Uncomit Ephéméris ici et supposons que vous connaissez le nom de l'astéroïde des fois on a les noms des fois on a les numéros des fois on a un numéro provisoire tout ce que vous avez à faire ici c'est d'entrer dans la case ici où on rentre les noms exemple je vais retrouver mon astéroïde que j'ai découvert en 1959 qui porte maintenant le nom de Madola je vais écrire Madola simplement et je clique sur le GPL je n'ai rien d'autre à rentrer et lui il me sort les données ici avec le nom on voit que le Madola était numéroté 114 503 on voit que c'était découvert le 23 février 1989 à Val-des-Rois par Bergeron ça c'est l'astéroïde que j'ai découvert il n'a jamais été associé à d'autres astéroïdes c'est donc une découverte réelle si je sélectionne ici tout le numéro et le nom Madola CTRL-C et je reviens de Skype bon si on essaie d'entrer l'information comme ceci si je marquais simplement le numéro avec le nom de l'astéroïde je clique sur fin là il faut s'assurer toujours qu'on a téléchargé les éléments orbitaux les derniers éléments orbitaux de la base astor.dat ou mpca.dat et que c'est coché sinon on ne le verra pas on va enlever les labels ici pour faire un peu moins de un peu moins d'informations à l'écran et je reviens au bouton find si je rentre peut-être que je l'ai copié sur le site web du Manet Planet Center mon astéroïde Madola je clique sur fin lui il ne trouvera pas ce qu'il faut faire un des trucs c'est quand vous cliquez dessus vous voyez comment il est identifié ici c'est comme ça qu'on le revoit à l'écran l'identification on a le numéro et on a le suivi du nom de l'astéroïde ou du chiffre correspondant à l'astéroïde mais vous voyez le numéro ici de l'astéroïde il n'est pas en parenthèse vous pouvez également y aller ici par la section avancée si on va chercher les on va juste fermer ça ici on va chercher dans Solar System Object moi j'ai la base Small Solar System Bodies et j'ai la Large Database ici on écartille un peu la fenêtre ici moi mon astéroïde c'est dans il est 114 503 si je vais ici aller sélectionner 114 503 je devrais le trouver dans celui-là ici je suis le petit rayon on voit on voit qu'il commence par MPL en majuscule suivi du numéro qui n'est pas entre parenthèses et du du code de l'astéroïde si on regarde 745 si je regarde dans la base de données 745 ici 745 voilà 645 503 ici j'ai ma dos là c'est comme ça lui que Daskal le met il met le numéro mais pas en parenthèse puis il met ma dos là mais c'est très 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 important qu'il a l'art database d'inscrire MPL devant sinon on serait pas capable de le trouver si je dis find je clique sur le bouton centré et là je clique sur le bouton qui est ici je vois c'est bien et bien mon astéroïde qui apparaît là actuellement il y a une magnitude de 21.7 puis on la retrouve dans la constellation des poissons si je fais la même chose avec l'astéroïde René Racine qui est mon deuxième astéroïde que j'ai découvert en l'an 2000 encore là si j'ai pas le numéro de l'astéroïde René Racine ce que je fais je vais dans le site web du planète Manoplay Center encore là dans la base de données ici Manoplanet and Comet Ephemeris Service je vais simplement rentrer René Racine vous pouvez faire des recherches sur Google pour savoir le nom exact puis là je clique Ephemeris ici Get Ephemeris fait que lui le numéro de l'astéroïde c'est 45580 je sélectionne le nom et le numéro dans le site web ctrl-c pour copier je m'envoie ici dans le site web de Descartes je vais simplement sélectionner je laisse trop le MPL qui est là ctrl-v ici c'est important de laisser un espace après MPL mais là il faut enlever les accolades il faut absolument enlever les accolades laisser un espace ici parce que sinon il ne trouvera pas je sélectionne les accolades je laisse aussi l'espace après le numéro ici c'est important de faire attention d'avoir le nom exact le numéro exact puis laisser MPL là je clique sur Find c'est important de faire attention aux espaces ici et là lui il l'a trouvé ici 45 agronaires René Racine Find Centré et ici je regarde au centre c'est mon astéroïde René Racine lui actuellement il a une magnitude 19.52 puis il est également dans la constellation des poissons donc faites bien attention ici d'entrer l'information si vous recherchez un astéroïde particulier dans la base de données du Man Up Planet Center de mettre MPL devant et le numéro qui ne doit pas être en parenthèse celui de l'espace et du nom de l'astéroïde ici si vous ne mettez pas le nom mettez juste le numéro puis vous faites une recherche Find il ne trouvera pas c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller faire une première recherche avec ici dans la base d'astéroïde mettez le nom supposons que je ne vais en choisir rien d'autre je sais qu'il y en a un qui s'appelle Megantik je n'ai aucune idée c'est quoi son numéro fait que je mets Megantik l'information là lui c'est 48-43 je le sélectionne CTRL-C je reviens dans le SKX bon ici je vais simplement sélectionner la partie-là CTRL-V et là en faisant attention ici on va enlever les accolades simplement faites attention à l'espace là je clique sur Find il l'a trouvé je clique sur le bouton Centrer et Megantik apparaît ici avec toutes ces informations qui sont reliées à lui si vous avez si vous voulez entrer des codes d'astéroïdes ou des signes d'astéroïdes comme exemple 2010 DQ60 toujours en gardant ici la MPL on sélectionne on marque 2010 espace DQ là DQ60 c'est comme ça pour que vous rentiez un numéro ou un code d'astéroïdes si on clique dessus et on clique Centrer lui il nous le pointe exactement ça pour ce qu'on est vous pouvez également si vous avez trop d'étoiles cliquer sur le bouton ici de Star Option et on peut en mettre plus ou moins pour ne pas trop surcharger l'écran selon le zoom que vous avez maintenant aussi au niveau des étiquettes il y a également possibilité de 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 mettre plus d'astéroïdes visibles ou moins si vous allez cliquer ici sur Chart Elements dans la base de données Large Database si on clique si on double clique dessus on ouvre une fenêtre d'édition des Chart Elements attributs donc ici dans les magnitudes limite ici j'ai Show All donc j'ai les magnitudes de de l'ordre de 20 19 18 donc supposons que je vais faire afficher seulement les astéroïdes jusqu'à la magnitude 17 tout ce que j'ai à faire ici c'est baisser mon curseur jusqu'à temps que j'atteigne mettons la magnitude 17 autour de ça ici et là à ce moment-là c'est je joue avec le zoom c'est seulement que les astéroïdes de la magnitude 17 qui vont apparaître ça se recharge moins la base de données on va explorer un peu autour on remarque ici tous les astéroïdes présentement affichés avec la base App Store point date sont ici c'est important ici de faire attention toujours de laisser sur Show All là on surcharge énormément notre carte du ciel mais si vous décidez d'absorber les astéroïdes de l'ordre de votre télescope par exemple si vous dites moi je vais observer les astéroïdes de magnitude de maximum 10 en baissant en explorant le ciel c'est sûr qu'il ne doit pas en avoir beaucoup quand même si on explore un peu on va augmenter un peu plus nos critères supposons on veut jusqu'à 16 si vous avez des 6 aidés même si de 16 c'est quand même facile à aller chercher en jouant avec le curseur ici dans barre 13.6 on peut augmenter ici les critères savoir c'est quoi que vous voulez observer comme avec une caméra CCD disons qu'on veut observer des astéroïdes jusqu'à la magnitude 18 mais on a simplement qu'à jouer avec le curseur ici et entrer la magnitude qu'on veut si on veut simplement avoir une précision magnitude 16 je sélectionne ici dans Hide Fender Dent je passe un moment sélectionné puis je mets 16 tous les astéroïdes présents à l'écran il n'y en a aucun qui va être plus faible que ça ça c'est le fun si vous voulez faire de la recherche d'astéroïdes ou observer des astéroïdes particuliers vous avez également ici la petite flèche qui indique la direction que ça prend ça c'est toujours dans le menu Input dans Smart Solar System Database ici 24h qui sont des coches ça on enlève ça vous pouvez également ici dans les labels si on clique l'onglet label dans Astéroïde ici vous pouvez afficher le nom de l'astéroïde avec sa magnitude comme c'est le cas ici on a le nom et sa magnitude si on décoche le nom on a seulement que la magnitude qui apparaît donc ça surcharge moins l'écran et là on pourrait aller chercher ici ici le numéro comme des numéros d'astéroïdes correspondant à leur découverte moi j'aime beaucoup ici mettre le nom d'astéroïde au complet et sa magnitude parce que ça me donne une bonne idée quels sont les astéroïdes intéressants à observer faites attention ici dans les labels en bas maximum number of labels en sky chart je vais revenir à ma case chart elements ici je vais double cliquer large database et je vais remettre tous les astéroïdes visites jusqu'à la magnitude de 30 donc vous voyez ça surcharge l'écran au complet là je vais enlever aussi l'input les traits pour une journée vous voyez ici quand je joue avec le zoom on a énormément d'étiquettes qui apparaissent mais encore là dans l'onglet label ici en bas il y a un curseur qu'on peut déplacer qui va nous en mettre un peu moins fait que ici je mets seulement que c'est ceux qui pourraient m'intéresser fait que ça surcharge moins l'écran fait que si vous avez un astéroïde qui apparaît dans un champ où il y a énormément d'astéroïdes visites bien vous avez simplement qu'à jouer un peu avec le curseur ici en déplaçant vers fewer ou more pour faire afficher le nombre d'étiquettes que vous voulez voir apparaître à l'écran mais il ne faut pas oublier que l'onglet label et la case astéroïde doit être cochée sinon ici si je décoche le nom d'astéroïde il y a la magnitude qui est cochée c'est la magnitude seulement qui apparaît fait que si je vais enlever ça aussi j'enlève la magnitude ici fait que c'est puissant de Sky des fois ça peut être mêlant mais à force de comprendre comment il fonctionne et de revoir l'écriticiel ça devient plus facile à manipuler il est très 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 puissant moi je l'aime beaucoup maintenant je le maîtrise très bien et ça c'est un outil extraordinaire pour faire de la recherche de l'astéroïde vous pouvez également mettre supposons que vous faites un achat de l'astéroïde particulier qui demande une observation particulière je donne un exemple supposons que mon astéroïde s'appelle 2010 GR36 la première chose ici on va mettre les étiquettes au maximum pour être sûr qu'il va tout apparaître là encore là ici dans la charte elements si je vais cliquer sur la base de données ici des astéroïdes je m'assure que tous les astéroïdes vont être divisibles jusqu'à 20h30 ça c'est important et que les cadres soient cochés sinon nos astéroïdes n'apparaîtront pas et dans le menu file je rentre ici mon numéro d'astéroïde en laissant le MPL en majuscule toujours présent et là supposons que 2010 DSM espace ensuite GR en majuscule 76 bon ça c'est important de ne pas laisser d'espace entre GR et son destin je clique find il l'a trouvé je le sens bon vous voyez là où vous avez plein d'informations à l'écran il y a beaucoup d'astéroïdes il y a beaucoup d'étiquettes bon c'est là que rentre en ligne de compte les étiquettes si je veux enlever les étiquettes je vais cliquer sur label et je vais déplacer le curseur vers la gauche et moi mon astéroïde il faut que il demeure visible rarement c'est celui qui est au centre c'est celui là qui est massive et là je peux introduire un fil de l'obio indicator supposons que je prends celui de mon mid montrer ses poids et c'est ça qui est intéressant avec la recherche de l'astéroïde on va mettre le l'angle de position en 0 c'est tout ce qui apparaît à l'intérieur ici de mon champ ici les petits points rouges ce sont des astéroïdes qui peuvent être présents dans l'hiver là je peux faire afficher les magnitudes là encore là il faut faire attention aux étiquettes si on veut savoir lesquels sont présents dans notre dans notre écran on affiche ici les astéroïdes ici j'en ai un qui n'est pas affiché si je regarde lui il est 22.55 on ne devrait pas être capable de voir ça avec nos petits instruments mais tous les autres sont identifiés si on en a dans ça qui apparaissent qui ne sont pas identifiés c'est important d'aller prendre une position le plus précise possible de l'astéroïde d'aller voir sur le site du Manet Planet Center et il y a l'outil MPC Checker qui nous permet de savoir quels sont les astéroïdes présents ou les comètes dans le champ correspondant à la CCD c'est là qu'on peut faire les découvertes d'astéroïdes d'ailleurs je vous réfère à mes dossiers sur mon site web sur la recherche des astéroïdes également la section astrométrie qui nous permet de trouver une position exacte d'un astéroïde dans le ciel ça c'est le fun c'est la base de données pour faire des recherches d'astéroïdes particuliers je vais vous inviter à télécharger et consulter et visionner le prochain didacticiel sur comment rechercher des astéroïdes géocroiseurs des Near Earth Object dont l'observation peut être intéressante parce que quand ces objets-là passent proche de la Terre on voit leur vitesse augmenter d'une manière très 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 rapide on peut les voir au télescope ils deviennent beaucoup plus brillants ils ont un déplacement beaucoup plus rapide qui sont proches de la Terre sauf que c'est un traitement particulier parce que ces astéroïdes-là pour les observer bien souvent on les découvre à la dernière minute et les éléments orbitaux ne sont pas tellement pressés je vais vous montrer des trucs comment aller chercher les éléments orbitaux de ces astéroïdes-là les afficher dans l'écran et les observer avec vos instruments n'oubliez pas aussi que vous pouvez en tout temps vous servir de la fonction du télescope pour placer votre télescope directement dans le champ où se situe l'astéroïde fait qu'ici je vais activer le télescope simulator on va voir ça dans une autre section tantôt ici j'ai choisi le télescope mount simulator mais normalement si votre télescope est configuré sur le bon driver vous devriez être capable d'aller faire la même chose fait que je vais le connecter fait que là mon télescope simulator est connecté puis je vais faire un peu comme si je faisais une vraie recherche d'astéroïde une fois vous avez rentré votre base de données d'astéroïde vous allez rentrer ici dans la fonction find le bon code d'astéroïde qui est sur find là lui il vous amène sur l'astéroïde en question supposons que c'est 2010 GR76 c'est le même au curseur dessus c'est le bon astéroïde maintenant ici vous avez le bouton qui est slow ça vous pouvez faire sur de n'importe que l'objet s'éleste les galaxies les névrilers les étoiles variables astéroïdes comètes n'importe quoi dans le sky tout ce que vous avez à faire c'est 1. centrer votre objet 2. connecter votre télescope 3. utiliser le bouton slow lorsque l'objet est centré et le télescope lui va se placer sur votre astéroïde et ça ici c'est le champ correspondant à votre caméra CCD ou DSLR ou ça peut être le champ de votre oculaire qui est ici et là et maintenant mon astéroïde serait centré ici et en prenant les images je pourrais faire l'utiliser les comparateurs dans les images comme de MaxMDL pour comparer les images et trouver mes astéroïdes et faites attention ici dans l'image vous pouvez avoir plusieurs autres astéroïdes peut-être même des inconnus fait que faites attention d'aller chercher les bases de données les plus récentes possibles et d'afficher aussi les astéroïdes en mettant le bouton ici de label au maximum vers la droite et que là on peut voir ici qui pourraient être inconnus et on ne sait jamais on peut trouver des comètes ou astéroïdes qui pourraient être partie de nos découvertes ceci met fin au présent didacticiel sur l'observation des comètes et astéroïdes avec The Sky Expo et on ne sait jamais sur l'observation sur l'observation Sous-titrage ST' 501